salut les amis c'est Kenda et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 35 et qu'est ce qu'on a cette semaine et ben on a l'espèce de structure je pense au niveau du pare-chocs ça va permettre peut-être d'accrocher le pare-chocs et on a des espèces d'uride d'échappement enfin de pots d'échappement même et vraiment pas mal parce que c'est vraiment chromé en tout cas je pense que c'est du plastique je pense pas que c'est du métal mais l'effet est assez bien fait bon allez c'est parti on déballe ça et on commence la construction c'est parti alors regardez la fameuse pièce avec écrit twin turbo donc c'est du plastique du plastique peint en chromé c'est vraiment une belle finition je trouve ça ça va vraiment rendre pas mal quand on va ouvrir le capot et aussi le petit autocollant sur le châssis avant voilà le petit autocollant KN voilà sympa les petites pièces ouais bon allez maintenant qu'est ce qu'on a à faire cette semaine alors c'est la partie avant de la carrosserie ça c'est cool j'aime bien quand on attaque la carrosserie il faut monter la soupape d'échappement dans l'orifice le plus large du support de soupape d'échappement alors donc on prend cette petite pièce là ça c'est la soupape d'échappement et le support de soupape d'échappement c'est j'essaye de repérer bah ça doit être ça ouais ouais ok c'est ça c'est cette petite pièce là voilà et on met ça par dessus il n'y a pas spécialement de sens si ça serait un sens non même pas faut faire attention parce qu'il y a une petite petite je sais pas si on met une durite là dessus bref ça se met comme ça et après on insère le téton du support de soupape d'échappement dans l'orifice indiqué du tuyau du collecteur d'échappement donc ça c'est au niveau du moteur donc il faut reprendre bien entendu le châssis avec le moteur voilà comme ça je vais mettre la lumière voilà et ça se met du coup ah oui d'accord ça y est je vois alors voilà exactement ici on voit le petit trou alors faut essayer de mettre ça là dedans ouais faut essayer j'ai la durite là qui va peut-être me gêner je sais pas par où que je vais passer pour mettre ça est ce que je m'aide de ça on va essayer décédé avec ça donc si ça pense pas des masses je vais prendre sous pourquoi ils ne l'ont pas nous donner avant ça mettre avant parce que là pour mettre ça bonjour 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 comme ça peut-être ah voilà c'est enfoncé à fond il s'enfonce à fond la durite bien entendu assez décroché on la remet c'est vraiment le petit détail donc apparemment maintenant pour mettre ça de côté donc on va raconter les tuyaux d'air de la sortie du turbo 1 et 2 donc là on va prendre les parties chromées donc on prend pas ce truc là on va prendre ce truc là et celui là donc celui où c'est marqué twin turbo on le retourne et ça ça vient au dessus voilà donc là rien de compliqué pas de vis rien c'est juste des petits tétons à enfoncer hop hop alors j'ai pas envie de casser quelque chose alors j'essaie de faire ça délicatement tac voilà 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 ce que ça donne donc après on fait pareil de l'autre côté on a ces deux pièces là donc le même principe les petits tétons tac hop voilà ce que ça donne et en fin de compte c'est des tuyaux d'air c'est pas du tout de l'échappement ça aurait pu mais non maintenant on va les assembler ensemble on prend celui là il y a une marque ici voilà on peut pas se tromper de sens ça s'enfonce de force tac voilà et ensuite on va mettre ça au niveau du moteur alors ça va se mettre plutôt ce côté donc ça va il faut relier les deux extrémités du tuyau d'air de la sortie du turbo 1 aux deux tétons indiqués sur les deux carters des compresseurs observez bien le zoom pour connaître la position correcte des pièces donc en fin de compte ce qui va tenir c'est ce côté là et ce côté là et en fait voilà quand on regarde ici on voit un petit téton ici et on en voit un autre ici donc là il y a des trous voilà ça rentre dedans dans le téton donc voilà il faut juste réussir voilà à enfoncer ça le bas il va comment mais je sais pas trop c'est pas spécialement indiqué bon ça ah oui d'accord ça passe alors je comprends pas ça passe au dessus ah oui d'accord ça passe au dessus comme ça ah voilà ok je suis pas bien centré désolé alors j'essaye de choper le téton à gauche parce que celui-là ça le fait voici ça a l'air d'être comme ça ah oui d'accord je le vois mieux par là allez c'est ce le téton de gauche que j'ai il manque un peu de place pour l'enfoncer comment ça se fait qu'il va pas dedans ah voilà il est un peu plus non il est pas encore dedans là il est enfoncé en fait je vois que sur le côté là c'est pas du tout dedans ah il est presque hein il est presque mais il veut pas y être comment ça se fait et puis ça ça bouge pas du tout peut-être que j'essaie de le mettre d'abord parce que là il m'a l'air plus en face là alors allez allez ah là il y est maintenant je tourne ça du droit pour mettre l'autre allez allez voilà et ben c'est du sport je peux vous le dire donc ça c'est redécroché c'est ça qui est chiant c'est qu'il faut vraiment éviter de trop toucher à tout voilà c'est sinon tout se déboîte bon en tout cas ça donne vraiment son petit effet vraiment sympathique il n'y a rien qui s'est décroché d'autre donc ça c'est cool maintenant on va pouvoir remettre ça de côté et on va prendre le support c'est la partie avant de la carrosserie et on a des petits supports des petites pièces comme ça en métal que l'on va mettre ici et ici et on les vis avec des vis CM voilà donc il y a deux supports à visser donc il nous faut deux vis alors les supports il y a un côté plus court que l'autre oui donc apparemment on fixe le côté le plus court et c'est bien marqué de toute façon sur la notice on aligne les orifices du côté le plus court des supports avec le pas de vis indiqué sur la partie avant de la carrosserie donc on se met sur le côté le plus court du support et on visse ça ici sur le côté et on fait pareil de l'autre côté voilà ça y est les deux supports sont fixés maintenant on a encore une dernière chose à faire on va prendre c'est les klaxons donc on prend cette petite pièce là voilà on retourne on voit des petits tétons et on a jusqu'à enfoncer les deux klaxons dedans tac et tac voilà rien de très compliqué du coup on a le résultat du montage il faut conserver les supports supérieurs de radiateurs ainsi que toutes les ensembles réalisés dans ce numéro pour la suite du montage donc il faut bien mettre de côté ces petites pièces là ça et ça ça pour l'instant on le fixe pas c'est dommage mais bon c'est comme ça bon ben voilà ça y est c'est fini pour ce numéro 35 et la semaine prochaine j'ai hâte pour le numéro 36 regardez moi ça avec les petites pièces en carbone le ventile, le radiateur, la barre anti-rapprochement là ça va vraiment péter au niveau du moteur ça va être cool bon ben voilà hâte d'être la semaine prochaine pour le numéro 36 merci de m'avoir suivi les amis passez une bonne semaine et à la semaine prochaine salut salut